Générique Lundi 8 avril, soyez les bienvenus, c'est RCF, la matinale, 8h10. Ce matin, alors que depuis près de 5 mois, le mouvement des Gilets jaunes crie au visage de la France et de ses gouvernants la soif de justice sociale, alors que pendant 2 mois, les Français se sont parlé dans le cadre du grand débat, alors que plus que jamais, les sommes démentielles perçues par certains grands patrons font scandale et que la perspective de croissance pour les entreprises françaises semble obscurcie par les difficultés engendrées par le mouvement des Gilets jaunes, notre grande invitée ce matin est la vice-présidente d'un mouvement patronal qui revendique son ancrage dans l'évangile. Sophie Soury, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise d'une PME qui travaille dans le matériel médical et l'hospitalisation à domicile. Oui. Vous êtes, et c'est pour ça qu'on vous a invité, la vice-présidente des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors, rapidement, les EDC, combien de divisions ? Il y a des PME, des grands groupes, ça se passe sur toute la France ? Vous nous présentez rapidement ? Oui, effectivement, c'est un mouvement national, 3200 membres, tous chefs d'entreprise dirigeants. Et la répartition, c'est à peu près 45% de PME et puis des plus petites entreprises, 30%, et des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire. Les EDC viennent de publier leur baromètre annuel sur la confiance de leurs membres. Ils sont plutôt mi-fics, mi-raisins, vos chefs d'entreprise. Mi-fics, mi-raisins, en 2019, c'est-à-dire qu'il y a un fléchissement, effectivement, par rapport à 2018. Je crois que ce qu'il faut plutôt remarquer, c'est qu'en 2018, il y avait un résultat assez exceptionnel, un engouement sans doute lié à l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui laissait supposer des perspectives intéressantes. Bon, on voit que cet engouement... On déchante un peu, voilà. Mais ça n'a rien non plus d'exceptionnel. On continue, effectivement, à avoir confiance en l'avenir. La faute aux gilets jaunes ? Les gilets jaunes, c'est en tout cas un marqueur. C'est un marqueur. Je crois qu'il faut savoir discerner aussi ce qui est réel de ce qui est supposé, ou en tout cas ce qui est ressenti. Donc dans les gilets jaunes, bon, après, pour les entrepreneurs, c'est clair que c'est un drame. Pour l'économie, c'est une catastrophe. Comment ça ? Pour l'économie, c'est une catastrophe parce que ça a obligé à subir, effectivement, un mouvement, sachant qu'effectivement, pour les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, la question, c'est aussi une question d'écoute. C'est une question... Alors justement, quelle lecture fait votre association de ce mouvement des gilets jaunes, au-delà des résultats économiques qui, vous nous l'avez dit, sont une catastrophe pour les entreprises concernées ? Oui, je crois que ce à quoi il faut s'attacher, c'est de proposer une vision. En fait, une somme d'individualité, comme on l'a vu dans les gilets jaunes, puisqu'en fait, les revendications étaient vraiment très, très variées. Une somme d'individualité, mais ça ne fait pas un projet de société. Donc ce que nous proposons, c'est plutôt de s'accrocher à une vision, une vision générale de la société qui permettrait simplement, évidemment, de continuer à avoir des entreprises performantes, des entreprises qui investissent dans la transformation, mais également des entreprises inclusives, donc qui prennent une attention spécifique à la fragilité. Mais qu'est-ce que vous avez entendu dans le mouvement des gilets jaunes, dans les cris, les slogans qu'on a pu voir sur les différents ronds-points ? Écoutez, ce qui ressort dans notre baromètre, c'est effectivement un manque d'écoute. En premier lieu, c'est un manque d'écoute. Ça ne nous étonne pas complètement, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est assez difficile d'écouter. On a envie d'aller et d'avancer. Je crois que c'est un petit peu aussi l'image qu'a donnée le gouvernement. On avance, on va faire les réformes, mais on n'écoute pas ce qui se passe. Alors, au sein des EDC, on propose effectivement d'écouter à la fois dans l'entreprise. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par plus de subsidiarité. J'ai un exemple. Pour vous, il y aura un avant, un après, mouvement des gilets jaunes, même au sein de l'entreprise ? Je crois qu'il y a en effet une prise de conscience, y compris chez les membres EDC. Pourtant, nous travaillons ces concepts depuis très longtemps. Mais je crois que c'est vraiment un révélateur. Je crois qu'il y a une prise de conscience du fait qu'il y a une souffrance. Je pense que notre rôle aussi est d'éclairer les débats, c'est-à-dire donc de bien voir ce qui est effectivement du ressenti. On sait que la France, vous savez que 78% des Français pensent que la France est une société injuste. OK ? Donc je pense qu'il faut l'entendre. En même temps, c'est aussi la société qui est la plus redistributive en matière sociale, au monde, et loin devant tout le monde. Donc je pense qu'il est de notre devoir d'éclairer avec une espérance, de redire ce qu'il en est, mais de prêter attention à cette inquiétude. Donc cette demande de justice sociale, vous la comprenez ? Oui, bien sûr. Vous l'entendez et vous la comprenez ? Oui, et je vais vous donner un exemple. Au sein des EDC, un membre, suite à l'interpellation que nous avons faite de dire qu'il faut être au plus près des salariés, nous a dit « Est-ce que vous pensez que ce serait important que je mette au sein de mon entreprise un espace pour créer un débat dans l'entreprise ? » Alors que, vous le savez, l'entreprise n'est pas mise en cause par les gilets jaunes. C'est un problème fiscal, ce n'est pas un problème d'entreprise. Eh bien, on lui a dit effectivement de le faire, et ça lui a permis aussi, puisqu'il a aussi des travailleurs qui sont en difficulté, il fait de la réinsertion, ça lui a permis de donner la parole à des gens qui normalement ne l'ont jamais. Donc l'entreprise peut être un lieu de dialogue ? Bien sûr. Alors la question de l'impôt, vous l'avez dit, est très présente dans le mouvement des gilets jaunes et elle revient aussi dans votre baromètre. Alors Sophie Soury, qu'est-ce qu'un impôt juste pour vous et peut-être plus largement pour le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens ? Oui, la question de l'impôt, elle revient. Je crois que c'est essentiellement par rapport à une pression fiscale qui a été forte, qui est trop forte, puisque vous savez qu'on est les champions du monde en matière de pression fiscale. Malgré tout, l'impôt est évidemment quelque chose de nécessaire et ça permet de collaborer et de participer à la solidarité nationale. Un impôt juste, moi je dirais que c'est un impôt où chacun trouve sa place mais peut continuer à vivre dignement. Donc participer, oui, mais jusqu'à un certain niveau. Alors quand on évoque les sommes mirobolantes gagnées par certains patrons et c'est revenu aussi dans l'actualité, ces très récents jours, mais aussi dans le mouvement des gilets jaunes, vous comprenez-vous que ça puisse choquer ? Bien sûr, il faut faire la part des choses. Bien sûr que c'est choquant quand on l'entend avec Carlos Ghosn. En même temps, ça concerne... C'est l'exception, c'est ça ? C'est l'exception. Vous voyez la répartition des entreprises, des EDC, mais on n'est pas les seuls. Vous savez qu'il y a plus de 90% en France d'entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc est-ce qu'on peut imaginer qu'un patron d'une entreprise de moins de 10 salariés va gagner 200 fois, 300 fois, 400 fois le SMIC ? Certainement pas. Donc je pense qu'il faut nous redonner une espérance en disant qu'on ne va pas s'accrocher sur ces exemples-là. En revanche, il faut les combattre, c'est sûr. Est-ce qu'il faut légiférer ? Est-ce qu'il faut dire qu'il doit y avoir une échelle de salaire de 1 à 10 dans toutes les entreprises ? Au-delà d'un certain somme, on doit imposer encore plus ? Alors en tant que chef d'entreprise, vous savez, on n'est jamais pour légiférer trop parce que ça provoque des contraintes supplémentaires. Et donc ça oblige les petites entreprises toujours à réfléchir. Mais il faut inciter ? Bien sûr, on peut inciter. On pourrait légiférer ou on pourrait envisager un rapport, par exemple, de 1 à 20. Après, il y a la question de la rémunération. Puis quand on est patron de sa propre entreprise, il y a ensuite le revenu, l'intéressement, tout ce qui est le revenu de la bonne marche de l'entreprise. C'est vrai que quand tous les signaux sont au vert et que l'ensemble de l'entreprise peut en profiter... Sophie Soury, ce matin, le Premier ministre est au Grand Palais pour la restitution du grand débat, 2 mois, 2-3 mois, pendant lequel les Français se sont parlé, ont parlé au gouvernement. Est-ce que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont participé à ces rencontres ? Et pour dire quoi ? Oui, en effet. On a écrit une lettre au président de la République et à tous les garants du débat, pour faire savoir nos propositions, pour proposer une vision avec une économie, ce qu'on appelle l'économie du bien commun. L'économie du bien commun qui est au service de tous et qui permet à chacun de trouver sa place dans l'économie et surtout d'écouter les fragilités. Alors, c'est nos propositions... C'est des beaux mots ? Non, ce ne sont pas des beaux mots. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples au sein des EDC, d'entreprises qui s'engagent. Alors, la graduation est importante. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'économie sociale et solidaire, donc de l'économie qui est spécifique sur ce monde-là. Mais on doit aussi intégrer dans l'entreprise, j'allais dire normale, le fait qu'elle participe au bien commun. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle sert à quelque chose ? Est-ce que si j'arrêtais aujourd'hui de faire mes activités, qu'est-ce qu'il manquerait à la société ? Je crois que c'est ça. Moi, je vous donne l'exemple d'une chef d'entreprise aux EDC qui a d'ailleurs été primée par le prix Philippe Ervraud. Elle n'a pas 30 ans, elle sort d'HEC, elle pouvait prétendre à une carrière financière ou en tout cas bien introduite dans les grands systèmes et avec de très belles rémunérations. Bon, elle a choisi de créer une entreprise qui s'appelle Bim Bam Job où elle met en phase les entreprises qui cherchent des salariés non qualifiés et des personnes qui sont en recherche d'emploi. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Comment se fait-il qu'on se trouve dans une telle situation ? Là, il y a effectivement une niche sur laquelle il faut travailler. Pour vous, Sophie Soury, les entreprises ont un rôle social ? Oui, bien sûr. Bien sûr, et ça, je crois que dans le baromètre aussi, c'est ce que nous retrouvons. L'entreprise participe au bien commun en général et de toute façon, c'est une évidence puisque ne serait-ce que par l'impôt, l'entreprise est le premier contributeur à la distribution sociale. Alors, je voudrais qu'on détaille un peu comment est-ce que l'entreprise participe au bien commun en général ? Alors, vous avez dit l'impôt, mais encore ? Oui. Alors, l'entreprise participe tout simplement. Déjà, en donnant un travail à une personne, c'est lui donner une dignité. Donc, reconnaître la dignité de la personne, c'est la première des choses. Ensuite, au sein même de l'entreprise, lorsque vous embauchez quelqu'un, vous pouvez soit considérer qu'il laisse sa vie privée complètement chez lui et que donc, quand il arrive, il est une autre personne, soit considérer une intégralité, ce qu'on appelle l'écologie intégrale qui est proposée par l'Évangile, évidemment, et par le pape en particulier. Si vous tenez attention à la personne dans son intégralité, ça veut dire que vous veillez à ce qu'elle soit bien intégrée dans l'entreprise. Lorsque, par exemple, vous vous occupez de vos vieux parents ou vous vous occupez d'un enfant handicapé à la maison, forcément, votre attitude dans l'entreprise va être différente. Faire une place à cette fragilité, être capable de l'écouter, faire preuve de solidarité entre les personnes de l'entreprise, les membres de l'entreprise, c'est effectivement une orientation possible. Vous pensez que les entreprises peuvent être un laboratoire du changement pour notre société ? Oui, certainement. Certainement parce que c'est le premier lieu de socialisation dans la société telle qu'elle est. Je pense que pour sortir de cette crise, de toute façon, il va falloir faire preuve d'innovation et vraiment sortir un petit peu des carcans. Donc c'est vrai que l'État est un petit peu mal placé parfois pour le faire. Une bonne décentralisation serait la bienvenue. Par exemple, pour les services de l'État concernant l'emploi, on sait les difficultés de Pôle emploi, on pourrait confier ça, pourquoi pas, à l'économie sociale et solidaire, pourquoi pas, à des associations qui sont proches du terrain. C'est d'ailleurs le projet de Territoire zéro chômeur auquel nous nous associons. Beaucoup de membres d'essai sont impliqués dans ce système-là. Je pense que faire preuve d'innovation serait une bonne chose. Qui est pilotée par... Par... Par le secours catholique. Merci. Voilà. Vous êtes une poignée par rapport à la masse des entrepreneurs et des dirigeants en France. Est-ce que vous êtes un îlot de bienveillance et de créativité ou au contraire, vous avez l'impression que ce qui se fait, ce qui se pense au sein des EDC, se pense aussi ailleurs ? Non, vous savez, nous, on aime dire qu'il faut à la fois être leader et serviteur. Mais je crois que là, il y a un petit peu un alignement des planètes. Parce que vous voyez, le message que nous portons, c'est un message qui n'est pas forcément facile à entendre. Mais je pense qu'actuellement, du fait de la crise, du fait de cette mutation sociale profonde qui est à la fois technologique mais qui est environnementale aussi, eh bien, la demande du marché, parce qu'une entreprise n'existe que par son marché. L'entreprise vend des services ou des biens, si elle ne rencontre pas son marché, elle n'existe plus. Et donc, c'est une question de demande. On répond à une demande. Eh bien, cette demande-là est en phase avec la société que nous prenons, puisqu'en fait, on demande quoi ? Plus d'attention à l'environnement, plus de responsabilité aussi, mais aussi plus de bienveillance. Je crois que maintenant, c'est clairement exprimé à la fois par nos clients mais aussi par l'ensemble des collaborateurs. Donc, si nous voulons pouvoir recruter, il faut répondre à ces demandes. Et par rapport à ça, on est non seulement convaincu qu'on est dans une phase où les planètes s'alignent, mais aussi, on a envie de donner une impulsion. Et donc, on propose de rassembler les mouvements de patrons en fin d'année, le 13 décembre au Bernardin, pour les rencontres de l'économie du bien commun. Sur cette question-là, on a interrogé le MEDEF qui est d'ores et déjà partant, la CPME, le président François Asselin est membre des EDC, donc évidemment, il nous accompagne, mais aussi d'autres mouvements comme le CJD, comme le réseau entreprendre. Le centre des jeunes dirigeants. Oui. Vous pensez que cette transition écologique que tout le monde appelle de ses voeux, qui est une nécessité absolue, c'est une chance pour réformer le monde de l'entreprise ? En tout cas, de toute façon, c'est nécessaire. Donc, on ne peut pas faire autrement. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête comment garder la compétitivité. Donc, je pense qu'il faut tenir les deux bouts, ne jamais réfléchir qu'à un seul axe. Je donne un exemple. En matière énergétique, on se pose la question, on souhaite arrêter les usines, les centrales au charbon. OK, la question, c'est qu'est-ce qu'on met à la place ? Donc, ça nécessite quand même de l'anticipation, des moyens, des investissements. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Mais de toute façon, c'est nécessaire pour notre planète. Sophie Soury, le management chrétien, ça existe ? Le management chrétien, c'est un grand mot. Je crois que ce qu'il faut, c'est réfléchir à comment se former pour pouvoir mettre en pratique ce que nous souhaitons et les références à l'évangile. En l'occurrence, nous proposons de se former à la pensée sociale chrétienne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se former à la subsidiarité, par exemple. Ça veut dire quoi la subsidiarité ? C'est un gros mot, là. Oui, c'est un gros mot. La subsidiarité, c'est permettre à chacun, dans l'entreprise, mais partout, dans tous les systèmes, de réaliser ses actes en parfaite autonomie jusqu'à son plus haut niveau de compétence, on va dire, et d'être accompagné comme tel. C'est-à-dire que dès qu'une personne peut prendre une propre décision, ne pas la prendre à sa place. Et ça, en fait, ça change tout. Ça change tout dans l'entreprise quand on arrive à appliquer ça. Sauf que ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que ce sont des concepts qu'il faut travailler pour pouvoir ensuite les intérioriser et les mettre en pratique. Vous pensez que les salariés qui travaillent dans des boîtes dirigées par des membres des EDC, ils le sentent ? Je l'espère. Vous l'espérez ? Oui. Non, sérieusement, ça change quelque chose ? Ça devrait changer quelque chose ? Il est clair que ça devrait changer quelque chose. Je pense que ça... Alors, c'est comme partout. Il n'est pas question de dire que les chrétiens sont parfaits, bien loin de là. Mais en tout cas, ils devraient l'être. Et s'ils ne s'y mettent pas maintenant, s'ils ne travaillent pas dans ce sens maintenant, s'ils n'entendent pas les cris de la société maintenant, ils ne le feront jamais. C'est le moment. Aujourd'hui, s'afficher comme un patron chrétien, c'est facile ? C'est vendeur même ? Dans cette société laïque, ce n'est pas forcément facile de le faire. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous entendez des témoins, des témoins chrétiens de ce qu'ils font, de comment ils s'engagent sur leur territoire, ça donne une énergie et je pense que personne ne peut y être insensible. Sophie Souris, je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes les EDC, c'est un mouvement chrétien qui s'ancre dans l'évangile. Vous, vous avez un passage de l'évangile qui vous inspire particulièrement comme chef d'entreprise ? Ce à quoi je me raccroche souvent, c'est Matthieu 6, 24, pour être précise. Recherche d'abord le royaume de Dieu et tout te sera donné par surcroît. Je crois que la première des exigences, c'est celle-là. Ce n'est pas la plus facile. dans les décisions quotidiennes, il faut effectivement toujours avoir ça en tête. Mais si on commence par là, je pense que le reste ira mieux. Merci beaucoup Sophie Souris d'avoir été la grande invitée de notre matinale. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes la vice-présidente des EDC. Sous-titrage Société Radio-Canada